Rav Nambin Ramasmanana est un agent du ministère malgache de la santé publique. En poste au sein de l'unité de gestion des passations des marchés, il a démissionné en novembre 2020 après avoir refusé de signer des documents entachés d'irrégularité et d'actes de corruption. Il s'est rapproché de Transparency International pour l'aider à dénoncer les marchés fictifs, les surfacturations et bien d'autres violations flagrantes des lois en vigueur, notamment du Code des marchés publics. Il a pris soin de rassembler tous les documents et toutes les preuves des irrégularités et des actes de corruption qu'il dénonce. Mais jusqu'ici, le dossier n'a pas évolué. Rav contracte aussi la Covid-19 et subit comme tous les citoyens malgaches les conséquences de la mauvaise gestion de la crise sanitaire. Le 15 avril 2021, Rav décide alors de partager dans une vidéo son expérience personnelle et son parcours de combattant en tant que malade de la Covid. Le 27 avril 2021, Rav décide. Dans la seconde partie de la vidéo qui dure 36 minutes et 57 secondes, Rav a rendu publiques les affaires de corruption et de gaspillage de l'argent public par les autorités malgaches, en pleine pandémie. Il cite en premier lieu la somme astronomique de 730 millions d'arrières dépensées pour la peinture extérieure de cet hôpital public. Au-delà de la surfacturation, Rav dénonce le fait que les autorités malgaches s'empressent à peindre les façades extérieures des bâtiments pour se donner bonne impression alors que tout manque à l'intérieur. Tous les établissements hospitaliers sont concernés par l'insuffisance de matériel, de médicaments, de personnel soignant, d'équipements de protection individuelle. Rav dénonce aussi les nombreuses irrégularités qui entachent le marché d'un centre de transplantation rénale. Il connaît bien ce dossier pour l'avoir traité personnellement quand il était en poste à l'UGPM. Il a refusé de valider le marché, truffé de faux et d'usage de faux. Rav évoque aussi le mouvement suspect d'entrée et de sortie de la caisse du ministère de la Santé, de 44 milliards d'arrières. 44 milliards d'arrières. N'attendent à recoupir le ministère de la Santé, nous avons refusé l'engagement de la caisse. Destinés initialement à la mise aux normes de 13 hôpitaux et 13 centres de santé de base, le 13 étant le chiffre fétiche du président, ces fonds sont utilisés à d'autres fins par d'autres instances et certains centres sont livrés, sans eau courante, ni électricité. Rav soulève aussi dans sa vidéo bien d'autres problèmes liés au recrutement des stagiaires, au lieu des médecins, en sous-effectifs sur le terrain. Ce ne sont pourtant pas les médecins qualifiés qui manquent, ils font la queue dans les couloirs du ministère pour déposer leur candidature, révèle Rav. Le ministère de la Santé, c'est un ministère de la Santé. Rav est convoqué au service de lutte contre la cybercriminalité ce 5 mai 2021. Mais toujours malade, il est encore en convalescence jusqu'au 12 mai. Le RMDM diaspora lui apporte son soutien, tout en sensibilisant la communauté internationale à la nécessité de protéger physiquement ce courageux lanceur d'alerte. Le dossier constitué des preuves qu'il a rassemblées sera déposé sur le bureau du pôle anticorruption ces prochains jours. Le ministère de la Santé, c'est un ministère de la Santé, c'est un ministère de la Santé. Le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada